Parashat Tazriya Metzora Deux parachiotes qui sont reliés ce Shabbat et qu'on lira donc en même temps. La parachate de Tazriya commence par Isha Ki Tazriya Be'alda Zahar, une femme qui donnera la semence et qui engendrera un enfant mal, un garçon. Nos maîtres disent à ce sujet, Ish Mazriya Trila Yoledet Zahar. Si c'est l'homme qui donne la semence en premier, ça donne Yoledet Nekeva, ça donne une fille. Et si c'est Isha Mazrat Trila, si c'est la femme qui donne la semence en premier, Yoledet Zahar, ça donne un garçon. Vous savez bien que la femme symbolise Knesset Israël, le peuple juif. L'homme, Akadosh Barucho. Si c'est la femme qui donne en premier, c'est-à-dire que Knesset Israël, le juif, se réveille le premier, vers Akadosh Barucho, alors ça donne un enfant mal, qui représente donc la puissance, la force. Si par contre, c'est l'homme qui donne la semence en premier, c'est Akadosh Barucho qui réveille le juif, par en haut, sans qu'il n'y ait eu de travail personnel, alors ça donne Nekeva. Ça donne donc une fille qui est plus faible qu'un garçon. Nos maîtres sont en discussion entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, par rapport à l'effet de la prière. Imaginons qu'une personne veuille, par la prière, désire avoir un garçon, alors qu'il avait été décidé que ce soit une fille, ou inversement. Jusqu'à quel jour, à partir de la conception, est-il possible de changer le sexe de l'enfant par la prière ? D'après le Talmud de Babylone, 40 jours. Depuis, la conception. D'après le Talmud de Jérusalem, jusqu'à l'accouchement. Quel est le sens de cette discussion ? Elou va Elou d'Ivrelokim Chaim. Nos maîtres disent que tout ce qui fait partie de la Torah est une expression d'une certaine vérité. Talmud de Babylone, qui a été écrit dans la Galoute, dans l'Exil, comme le passour dit, il m'a mis, il m'a placé dans l'obscurité. C'est le Talmud de Babylone. Talmud d'Yerushalmi, de Jérusalem, c'est la Torah de lumière. Alors, tout dépend à quel niveau on se rattache. Si on se rattache au niveau de la Torah, mais tel qu'elle éclaire l'obscurité, alors qu'on est limité, 40 jours. Au-delà de 40 jours, la prière n'a plus d'effet. Par contre, au niveau de Talmud d'Yerushalmi, qui symbolise une lumière supérieure, alors les lois et les barrières ne sont plus là, jusqu'au moment de l'accouchement. Et pour nous, chers amis, c'est très important à connaître cet enseignement. Parce qu'effectivement, il y a des lois, il y a des règles qu'Hakadosh Baruch Hu a imposées au monde, à la vie. Et selon ces règles, la punition, la récompense, les choses se déroulent dans notre vie. Parfois, il y a des choses qui bloquent. On n'arrive pas à avancer. Alors, bien entendu, que, le juge de l'univers applique ses sentences avec justice et avec droiture. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu a donné le pouvoir à l'homme de dépasser ses règles, de dépasser ses limites, à condition qu'on s'attache au Talmud d'Yerushalmi, c'est-à-dire à la lumière, à la simra, à la joie. On donne le machal suivant, en chassidote, la parabole d'un roi qui a des règles, il y a toute une conduite, royale, qui est très importante dans la conduite du royaume, de l'ordre du pays. Mais lorsque le roi est bézimcha, est joyeux, c'est le jour du mariage de son fils, de son enfant. Alors, le roi va dépasser toutes les règles. Il n'y aura plus de règles. Il va recevoir, petit comme grand, tout le monde au même niveau. Parce qu'on est au-dessus des règles, grâce à cette simra. De même, la chassidote explique. Admour Hazaken explique dans l'Écoute et Torah, Sostasis Vétakel Ha'akara dans notre paracha, chassidique de Tazriya, que par simra, par la joie, la concentration, l'inspiration de la mitzvah, on peut dépasser toutes les barrières. Et même si d'après les règles, les règles naturelles qu'Akkadosh Gokho a imposées dans le monde, on est limité. Le juif est capable de dépasser toutes ces règles par la simra. Parce que lorsque le juif avait simra en bas, il provoque la simra en haut. On raconte, les élèves du Harizal racontent, au nom du Harizal lui-même, que tous les niveaux spirituels auxquels leur maître, le Harizal, a accédé dans sa vie. On doit savoir que le Harizal est le plus grand kabbaliste, le plus grand mekobal de tous les temps et constatue toujours la halakha d'après le Harizal, que ce soit par rapport à ceux qui l'ont précédé ou par rapport à ceux qui l'ont suivi. Tous ces niveaux spirituels, il les a atteints non pas par sa chorma, par sa sagesse, mais par simra, chez les mitzvahs, par le bouleversement qu'on pouvait véritablement ressentir lorsqu'ils faisaient une mitzvah. On met les tfilings, on fait shabbat, on fait une bracha, simplement. On peut faire tout ça de manière mécanique et frouante. Et bien sûr, on sera quitte de la mitzvah, mais toute la lumière spirituelle et le changement dans notre vie ne se produira pas. À moins qu'il y ait simcha de la mitzvah. Abedou et Hashem b'simcha.